Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre professeur de commerce. Ensemble, nous allons aborder la partie gérée du programme de terminal bac professionnel commerce. Nous allons voir aujourd'hui les calculs commerciaux. Nous allons aborder ensemble deux notions qui sont le taux de marge et le taux de marque. Un commerçant peut utiliser ces calculs, deux cas différents. Le taux de marque, d'abord, dans un premier temps, le taux de marque et l'expression de la marge commerciale en pourcentage. Pour ce faire, le commerçant va utiliser une formule. La formule est la suivante. Pour calculer le taux de marque, nous allons aborder le taux de marque. Nous allons utiliser le PVHT, le prix de vente hors-taxe. Nous allons lui soustraire le prix d'achat hors-taxe. Ensuite, nous allons multiplier par 100. Le résultat que nous obtenons ici, nous le divisons ensuite par le prix de vente hors-taxe. Le résultat nous donnera donc le taux de marque. Étant donné que c'est un taux, nous aurons donc un résultat en pourcentage. Ensuite, nous pouvons calculer le taux de marge. Le taux de marge correspond à l'expression de la marge commerciale en fonction du prix d'achat. Pour ce faire, nous allons utiliser la formule suivante. ... ... ... Pour exprimer la marge en pourcentage et donc obtenir notre taux de marge nous avons pris le prix de vente hors-taxe auquel nous avons soustrait le prix d'achat hors-taxe ce résultat obtenu nous le multiplions par 100 et ensuite nous divisons le résultat d'en haut par le prix d'achat hors-taxe ainsi nous obtenons par ces deux calculs le taux de marque et le taux de marge Merci pour votre attention je vous dis à bientôt sur DigiSchool n'hésitez surtout pas à aller sur notre site internet pour plus d'actualités et d'informations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada